Bonjour Mesdames et Messieurs. Bienvenue à ce webinaire, les rendez-vous de la retraite. Aujourd'hui, nous allons vous faire une présentation sur le webinaire portant sur le sujet de ma retraite et moi. Alors, cette présentation aujourd'hui, nous en sommes ensemble pendant 45 minutes. Et ce webinaire sera présenté par l'assurance retraite et la GECACO. Alors, l'assurance retraite que je représente, je me présente Monsieur Adelaide Girald, chargé des relations en entreprise et partenaire extérieure à la CNAF d'Île-de-France. Je représente tout ce qui est activité en tant que salarié du privé, artiste, docteur, mais aussi tout ce qui est artisan, commerçant et industriel dans le cadre des activités indépendantes et aussi tout ce qui est activité contractuelle au niveau des fonctions publiques, notre titulaire. Je suis accompagné par ma collègue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Je suis collabolée, je suis conseillère retraite à GERCACO, dans le régime complémentaire des salariés du secteur privé. Je travaille au sein de l'Agence conseillère retraite de Toulouse et c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter ce webinaire aux côtés de Gérald et je vous souhaite une excellente séance à toutes et à tous. Très bien, nous allons commencer la présentation, les droits pour ma retraite. Votre retraite est composée de deux pensions, une pension pour la retraite de base et une pension pour la retraite complémentaire à GERCACO. Comme tous les salariés du secteur privé, mais aussi des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2020, vous cotisez obligatoirement, c'est-à-dire par prélèvement automatique sur vos revenus, pour votre retraite de base auprès de la Sécurité sociale et plus précisément à l'assurance retraite ou alors à la MSA, Mutualité sociale agricole, si votre activité dépend de ce secteur. Pour la retraite complémentaire au sein du régime AGIR-ARCO. Le régime AGIR-ARCO est unifié depuis le 1er janvier 2019. Il n'y a plus de régime ARCO et de régime AGIR distinct. C'est un seul et même régime pour tous les salariés du secteur privé, quel que soit leur statut, cadre et employé. Si vous êtes travailleur de la fonction publique en tant que contractuel, donc je ne parle pas des travailleurs fonction publique titulaire, vous allez cotiser auprès du régime complémentaire qui s'intitule IRCANTEC. Et enfin, pour les indépendants, artisans, commerçants et industriels, vous allez cotiser pour la retraite complémentaire auprès de l'assurance retraite au régime complémentaire des indépendants, le RCI. La constitution de votre retraite. Pour la retraite de base, ce sont vos cotisations et les périodes d'interruption de carrière qui vont se transformer en trimestres de retraite. Pour la retraite complémentaire, vos cotisations se transforment en points de retraite. Lorsque vous allez liquider vos droits, c'est-à-dire que vous allez partir à la retraite, le total de points AGIR CARCO que vous avez cumulé tout au long de votre vie active sera converti selon la valeur du point AGIR CARCO en vigueur. La valeur du point annuel aujourd'hui de l'AGIR CARCO est de 1,3498€. Votre retraite sera donc le reflet de votre carrière. Elle va dépendre des revenus que vous avez perçus, de la durée totale d'assurance de votre carrière et de l'âge que vous allez choisir pour votre départ à la retraite. Les événements de carrière, mais aussi les événements de vie, ont donc une incidence sur le calcul de votre future pension. Congé maladie, maternité, paternité, la perte de l'emploi et une indemnisation au chômage, l'exposition à des conditions de travail difficiles, une condition de handicap, création d'entreprise, activité à l'étranger, service militaire. Il y a aussi d'autres événements professionnels ou personnels qui peuvent avoir un impact sur votre future pension. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les sites internet de l'assurance retraite, donc l'assurance-retraite.fr, mais aussi de la retraite complémentaire, agir-arco.fr. Alors, en effet, Collab vient de vous montrer la composition et la constitution de votre retraite. Mais sachez que si vous souhaitez partir à la retraite, il faut maintenant déterminer votre date de départ à la retraite. Alors, cette date de départ, il faut savoir tout d'abord par rapport à la réforme, qu'en effet, les personnes qui sont nées avant le 1er septembre 1961 ne sont pas concernées par la réforme. En effet, elles restent avec le texte d'application en vigueur à ce jour. Cependant, les assurés qui sont nés du 1er septembre 1961 qui sont partis ou qui partent à la retraite avant le 1er septembre 2023, c'est-à-dire les situations de carrière longue, par exemple, ces personnes aussi ne sont pas concernées par la réforme. Les personnes qui sont concernées par la réforme, c'est les personnes qui partent à compter du 1er septembre, qui sont nées à compter du 1er septembre 1961. En effet, la réforme va s'appliquer autour de quatre axes. Premier axe, le recul progressif de l'âge légal. En effet, progressivement, l'âge légal va passer de 62 à 64 ans pour toutes les personnes nées à compter de 1968. Alors, comment ça va se passer ? À partir du 1er septembre 2023, cet âge, en effet, va reculer progressivement de trois mois par année de naissance. Par exemple, ceux qui sont nés en octobre, eh bien, ce sera 62 ans et trois mois. Ensuite, ça va passer à 62 ans et six mois, et ainsi de suite pour arriver à 64 ans en 2030, c'est-à-dire pour les personnes qui partiront à 64 ans pour les générations 68. Ensuite, nous avons le deuxième axe, qui est l'allongement progressif de la durée de cotisation. En effet, parallèlement, vous aurez une augmentation du nombre de trimestres, de la période d'affaires. En effet, le but du jeu, c'est d'arriver à 43 ans de cotisation en 2027. Ça veut dire que pour les générations, mais à partir du 1er janvier 1965, ces personnes pourront partir avec un total de 43 ans, c'est-à-dire 172 trimestres. Puis, vous avez un troisième axe, qui est le départ à la retraite à 62 ans, qui est maintenu au taux maximum de 50 % pour les personnes qui sont dans les situations suivantes, à savoir bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, communiquement appelé AAH. Vous avez aussi les assurés qui ont un taux d'incapacité permanente de moins de 50 % ou un handicap de niveau comparable. Vous avez les inaptes au travail ou encore les bénéficiaires d'une pension d'invalidité. Sachez que pour ces personnes, l'âge de la retraite demeure 62 ans dans ces situations particulières. Et enfin, vous avez un quatrième axe, qui est le maintien de l'obtention du taux plein de la retraite à l'âge du taux plein automatique. En effet, 67 ans reste et demeure l'âge automatique, c'est-à-dire l'âge auquel vous n'avez pas de conditions de trimestre à réunir pour obtenir le taux plein. Donc, en effet, les personnes qui n'ont pas réalisé les 43 ans de cotisation demeurent tout de même au taux maximum de la retraite si elles partent à 67 ans. Maintenant que nous avons vu la date de départ, sachez qu'il vous est possible d'estimer votre montant de retraite via un outil qu'on appelle MAREL. En effet, MAREL, c'est notre simulateur qui vous permet d'avoir un montant de retraite tous régimes complémentaires et bases confondues, avec les différents montants de retraite à différents âges de départ clés. En effet, depuis l'âge légal jusqu'à 67 ans, par exemple l'âge du taux plein automatique. En effet, ça vous permet d'avoir une projection de votre future retraite et de pouvoir, en effet, avoir une anticipation de votre futur départ. Donc, c'est important de bien préparer sa retraite. Il faut faire son estimation avant tout départ à la retraite. En effet, sur cet estimateur, vous qui est regroupé à travers plusieurs régimes, vous pouvez consulter cet estimateur MAREL, soit sur mon espace personnel l'assurance-retraite.fr, sur l'assurance-retraite.fr, mais vous avez aussi une application mobile au niveau de l'agir avec ARCO, je me connecte. Alors, pour accéder, bien entendu, à ces simulateurs, vous pouvez passer par la connexion France Connect. Je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, France Connect, c'est la possibilité de vous connecter à une administration, un site de l'administration, en utilisant un seul et unique mot de passe, donc un moyen sécurisé afin d'accéder à nos services. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie estimation et date de départ à la retraite. Merci Gérald. J'ai commencé à travailler tôt. Vous avez peut-être commencé à travailler tôt. Vous êtes peut-être éligible au dispositif de départ anticipé carrière longue. La carrière longue est une retraite à tout plein, qui est octroyée avant l'âge légal. C'est un départ anticipé. Ce qui devrait changer avec la retraite, bien sûr, je vous explique qu'on est encore en attente de l'apparition des décrets d'application. On connaît les conditions d'application de ces mesures. Mais ce qui devrait changer avec la réforme des retraites, c'est qu'il y aura quatre âges minimums de départ possible au titre de la carrière longue. Un départ possible dès 58 ans, si vous avez commencé à travailler avant 16 ans. Départ possible à partir de 60 ans, si vous avez commencé à travailler avant 18 ans. Départ possible entre 60 et 62 ans, si vous avez commencé à travailler avant 20 ans. Et enfin, quatrième âge, départ possible à 63 ans, si vous avez commencé à travailler avant vos 21 ans. À cette condition, il faut aussi avoir eu une longue carrière, c'est-à-dire avoir cotisé la durée d'assurance requise selon votre année de naissance. Selon votre génération, cette durée sera fixée par décret. Alors, que ça soit plus parlant pour vous, puisqu'on comprend mieux, voici un tableau qui vous montre les conditions actuelles, c'est-à-dire avant réforme et les conditions post-réforme. Actuellement, il n'y a que deux âges minimums possibles pour partir en carrière longue. 58 ans pour ceux qui ont travaillé avant 16 ans et 60 ans pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans. Ce qui va changer avec la réforme des retraites, c'est l'intégration de deux autres âges de départ avec 62 et 63 ans. Ce qui ne change pas, c'est les conditions de début d'activité. Vous devez avoir commencé à travailler tôt. C'est-à-dire que vous devez avoir acquis 5 trimestres avant le 31 décembre de l'année de vos 16, 18, 20 ou 21 ans. Quatre trimestres si vous êtes né au quatrième trimestre de l'année civile, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 1er octobre et le 31 décembre. Donc ça, c'est la première condition, parce que la carrière longue dépend de deux conditions qui doivent être réunies. La deuxième condition, c'est d'avoir une longue carrière et donc une durée d'assurance. La première condition, je rappelle, pour la carrière longue, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est d'avoir les cinq trimestres d'assurance avant la fin de l'année civile de vos 20 ans ou alors quatre trimestres. Vous êtes né au dernier trimestre de l'année long, entre le 1er octobre et le 31 décembre. Et la deuxième condition, c'est une durée d'assurance cotisée qui va varier selon votre année de naissance. Les trimestres cotisés correspondent aux périodes pendant lesquelles vous avez cotisé sur vos revenus, c'est-à-dire que vous avez contribué par des salaires. Mais sont également réputés cotisés les situations suivantes. Maladies, accidents du travail, chômage, services militaires. Quatre trimestres pourront être retenus pour chaque nature de période. Ce sont des trimestres validés, mais ils seront réputés comme cotisés et rentreront dans le calcul de la carrière longue. Invalidité, deux trimestres retenus. Maternité, ce sont tous les trimestres qui vont être retenus au titre de légibilité de la carrière longue. Ce qui devrait changer avec la nouvelle réforme, nous sommes toujours en attente des décrets d'application, seront aussi considérés cotisés les périodes suivantes dans la limite de quatre trimestres au total. Les trimestres d'assurance vieillesse des aidants, appelés AVA, et les trimestres au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer, AVPF. Alors, sachez que si vous avez une situation d'handicap, en effet, vous pouvez maintenir, vous pouvez avoir droit à un départ à la retraite anticipée. En effet, la réforme maintient l'âge de départ à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés à partir de 55 ans. En effet, ce dispositif va être assoupli, en effet, dans le sens où, avant, on demandait, pour partir dans ce type de départ en retraite, d'avoir la durée d'assurance et la durée cotisée de réunis pour partir à la retraite en anticipé des 55 ans. Maintenant, la double condition de trimestres cotisés et trimestres validés en situation de handicap sera supprimée pour ne conserver que la condition de trimestres cotisés. Donc, cette fois-ci, en effet, il y aura les conditions à respecter quand même du fait d'avoir été reconnu travailleur handicapé, mais il faudra tout de même avoir une activité professionnelle et le nombre de trimestres par rapport à l'activité professionnelle sera donc maintenu. J'ai eu des enfants. Quelles sont les conséquences pour ma retraite ? Votre parentalité a un incident sur votre retraite. Selon votre situation familiale, vous avez acquis des droits familiaux. Actuellement, vous pouvez obtenir huit trimestres supplémentaires par enfant. Quatre trimestres au titre de la maternité et de l'adoption et quatre trimestres supplémentaires au titre de l'éducation de l'enfant. Ce sont des trimestres de majoration d'assurance. Ainsi, ils ne peuvent pas être comptés dans l'égibilité carrière longue, mais ils vont vous permettre de partir à l'âge légal plus vite. De plus, ce qui devrait changer avec la réforme, c'est l'installation d'une surcote pour les parents à partir de 1964. Nous sommes toujours, encore une fois, en attente de la parution des décrets d'application. Certains parents, s'ils justifient d'au moins un trimestre acquis en faveur des enfants, majoration de durée d'assurance pour enfants, enfants handicapés ou congés parentaux, et ceux qui justifient en plus de la durée d'assurance requise pour le taux plein à 63 ans, pourront bénéficier d'une surcote à raison de 1,25% pour chaque trimestre cotisé supplémentaire, dans la limite de 5%, c'est-à-dire 4 trimestres maximum. Merci beaucoup Colab. Alors maintenant, si vous êtes dans une situation où vous êtes retraité, mais que vous percevez que vous avez un revenu complémentaire, vous êtes en situation d'activité professionnelle, sachez que vous êtes dans ce qu'on appelle le cumul emploi retraite. En effet, ce dispositif permet de reprendre une activité professionnelle une fois à la retraite afin de percevoir des revenus complémentaires. Alors, il faut savoir que dans ce dispositif, il y a deux types de situations. Il y a la situation cumul emploi retraite intégrale et la situation cumul emploi retraite plafonnée. Alors, la situation cumul emploi intégrale, c'est quand vous avez le nombre de trimestres exigés pour partir à la retraite à l'âge légal ou si vous avez les 67 ans, c'est-à-dire l'âge du taux plein automatique. Alors, sous ces deux conditions, il faut bien entendu avoir fait ces demandes de retraite à tous les régimes de base et retraite complémentaire. Ça, c'est la situation du cumul intégral qui peut voir que vous n'avez pas de limite de plafond de salaire à dépasser. Par contre, le cumul plafonné, lui, c'est quand vous n'êtes pas dans ces conditions du cumul intégral. Alors, qu'est-ce qui va réellement changer par rapport à cette réforme ? En effet, il y a des nouvelles règles qui sont prises en charge parce qu'actuellement, le cumul emploi retraite ne permet pas d'avoir de droit supplémentaire à la retraite puisque vous cotisez, mais vous cotisez pour la solidarité retraite. Mais grâce à cette réforme, bien entendu, nous sommes en attente de l'apparition du décret. Vous pourrez désormais avoir une retraite dite supplémentaire. D'accord ? Donc, pour cela, qu'est-ce qui va se passer ? Il faudra respecter, si vous souhaitez obtenir l'acquisition de nouveaux droits, respecter un délai de carence de six mois chez votre employeur, chez le dernier employeur. En effet, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes parti à la retraite, vous pourrez ouvrir le droit au plus tôt, dès le 1er septembre 2023, pour acquérir cette retraite dite supplémentaire. Mais attention, si vous êtes déjà retraité et que vous travaillez actuellement, sachez que les droits acquis depuis le 1er janvier 2023 peuvent être pris en compte pour un calcul de retraite supplémentaire, toujours à compter du 1er septembre 2023. Alors, seuls les droits contributifs, c'est-à-dire les droits de trimestre dits cotisés, donc l'activité dite professionnelle, sera pris en compte pour le calcul de ce nouveau droit. En effet, toute période d'interruption et volontaire d'activité ne sera pas prise en considération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez acquis ce droit et cette retraite dite supplémentaire, ce ne sera possible qu'une seule fois. En effet, dès lors que vous aurez fait un cumul emploi retraite et que vous demanderez cette retraite supplémentaire, vous ne pourrez pas redemander de nouveau une nouvelle retraite supplémentaire. Vous pourrez recumuler et faire du cumul emploi retraite, mais vous ne pourrez pas acquérir de nouveaux droits. Le montant de cette nouvelle pension, bien entendu, ne devra pas dépasser un certain plafond annuel qui sera fixé par le décret. Voilà ce que je voulais vous dire pour le cumul emploi retraite. Merci Gérard. Je poursuis une activité professionnelle à temps partiel et bénéficie d'une partie de ma retraite. Cette situation entre dans le cadre du dispositif de retraite progressive. Ce dispositif vous permet, à partir de 60 ans, de percevoir une partie de votre retraite tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel. Ça veut donc dire que vous pouvez travailler auprès de plusieurs employeurs. Cet âge va évoluer en fonction de l'année de naissance et selon le calendrier annoncé dans le cadre de l'évolution réglementaire. Ce qui devrait changer avec la nouvelle réforme, c'est un élargissement d'accès aux dispositifs. Il y aura ouverture de dispositifs aux régimes spéciaux, à la fonction publique, aux professions libérales, aux artisans. Deuxième chose, impossibilité pour l'employeur de s'opposer à la demande de temps partiel ou réduit. S'il y a refus, l'employeur devra le motiver. Parce qu'il y aura incompatibilité avec l'activité économique de l'entreprise. Et enfin, autorisation de travailler pour une durée inférieure à 24 heures par semaine. Maintenant, si vous avez une petite retraite, sachez qu'elle peut être revalorisée. En effet, nous avons un système qui s'appelle le minimum contributif qui existe. Si votre retraite est calculée au taux maximum et que son montant est faible, elle peut être majorée pour atteindre un montant appelé minimum contributif. En effet, il s'agit d'un montant minimum dont vous pouvez bénéficier si vous cotisez au régime de base des salariés du privé que nous représentons, mais aussi des travailleurs indépendants, artisans, commerçants, chefs d'entreprise ou encore les non titulaires de la fonction publique, contractuelle ou vacataire. Alors, ce minimum contributif est un complément différentiel qui sera appliqué directement à votre retraite de base. Ce qui va réellement changer à compter du 1er septembre 2023, c'est qu'il y aura une revalorisation de la pension minimale d'un montant de 100 euros sous condition, bien entendu, pour les salariés avec une carrière complète qui permettra de partir en retraite avec une pension brute globale de base et complémentaire d'au moins 85 % du SMIC net. En cas de carrière incomplète, il y aura, bien entendu, une proratisation. Ce sont uniquement concernés les régimes de base obligatoires pour ce minimum contributif et cette revalorisation. Et il faut savoir aussi que si vous percevez déjà cette revalorisation ou si vous êtes futur retraité, que vous allez percevoir, vous avez déjà fait une estimation et que vous avez vu que vous aurez le minimum contributif, vous n'aurez rien à faire. Automatiquement, il n'y aura pas de démarche à effectuer. Cette revalorisation sera faite immédiatement et toute seule. Alors, bien entendu, pour certains retraités, certains devront attendre 2024 pour que le rappel des sommes dues soit exécuté. Bien entendu, nous sommes toujours en attente de l'application, de l'apparition des décrets d'application pour connaître les conditions exactes de cette mesure. Prise en compte de certains stages de la formation continue dans les droits à la retraite. La réforme prévoit la validation de périodes assimilées au titre de certains stages de la formation continue effectués avant l'année 2015. Un décret précisera la liste des périodes concernées dont feront partie l'ETUC, les travaux d'utilité collective. Et bien, nous avons fini la présentation. Merci Gérald, mais ce webinaire n'est pas terminé puisque nous allons continuer avec les questions réponses. Oui, en effet, Collab, nous avons une première question. Alors, je la pose, c'est une question anonyme. Je devrais partir en carrière longue au 1er octobre 2023. Combien de trimestres devrais-je faire avec la nouvelle réforme? Alors, si vous deviez partir au 1er octobre 2023, cela veut dire tout simplement que vous êtes né en 1963. Donc, à ce moment-là, ce qui va se faire, c'est que vous avez 60 ans cette année et qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une progression, en effet, de l'âge qui va être exécutée. Donc, en effet, en termes de nombre de trimestres, vous devez exécuter 170 trimestres. Au début, on vous demandait 168, mais là, il va falloir exécuter 170 trimestres. En effet, le nombre de trimestres qu'on vous demande d'exécuter à l'âge égal de la retraite, c'est ce nombre de trimestres qui sera converti en trimestres dits cotisés ou réputés comme cotisés, comme vous l'expliquiez, Colab, tout à l'heure. Merci Gérald. J'enchaîne avec une deuxième question. L'indice du point a-t-il changé avec la nouvelle réforme des retraites ? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la valeur annuelle du point Agir Carco est de 1,3498 €. Les partenaires sociaux qui gèrent le régime Agir Carco vont se rencontrer, se réunir prochainement. Pour l'instant, il n'y a pas de communication sur une nouvelle valeur de point. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous et à consulter le site de l'Agir Carco s'il y avait actualité, tout est mis au fil de l'eau pour que vous puissiez avoir les informations. Ensuite, nous avons une nouvelle question anonyme. Bonjour. Comment sont pris en compte les arrêts maladie et les périodes de chômage ? Alors, il faut savoir que ces périodes sont dites des périodes d'interruption involontaire d'activité. C'est des trimestres chez nous qu'on valide en trimestres dits assimilés. Et ces trimestres assimilés, c'est tout simplement pour la maladie, c'est 50 jours d'indemnité journalière au niveau de l'assurance maladie, c'est-à-dire tout ce qui est congé maternité, accidents de travail, maladie professionnelle, eh bien, ces 60 jours valident un trimestre. D'accord ? Donc, si vous avez fait 120 jours dans l'année, c'est deux trimestres. 240 jours, quatre trimestres de validés dans l'année. Ensuite, pour les périodes de chômage, c'est 50 jours qui valident un trimestre. Donc, si vous avez été au chômage indemnisé, vous avez 50 jours qui valident un trimestre, donc 100 jours pour deux trimestres, et 200 jours valident donc quatre trimestres dans l'année civile. Oui, en ce qui concerne la retraite complémentaire, il y a aussi validation des périodes d'incapacité de travail et également de chômage. Vous pouvez avoir des points de retraite complémentaires pour l'incapacité de travail, que ce soit la maternité, la maladie, l'invalidité, puisque des points vont pouvoir, vont vous être calculés à titre gratuit. Les points seront calculés par rapport à l'année de référence où il n'y a pas eu d'interruption de travail liée à l'incapacité de travail. Par contre, il faut que la période soit de 60 jours consécutifs. En ce qui concerne le chômage, il faut, pour l'Agircarco, qui est validation d'une période antérieure au titre de l'Agircarco, les points chômage sont calculés par rapport au salaire journalier de référence du Pôle emploi et vous permettent d'obtenir des points de retraite complémentaires. Oui, alors nous avons une autre question. En effet, cette question, c'est de Philippe. Bonjour, avec la nouvelle réforme des retraites. Les trimestres achetés pour l'apprentissage effectué en 1979 comptent-ils comme des trimestres cotisés pour la carrière longue? Alors, en effet, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous rachetez des trimestres, ces trimestres ne sont pas prises en considération dans le cadre de la carrière longue. Maintenant, si c'est des rachats par rapport à la période d'apprentissage, la nouveauté de cette réforme fait qu'en effet, il est possible de prendre en compte ces périodes de rachetés dans le cadre des apprentissages. Mais bien entendu, nous attendons la sortie du décret pour être sûrs de cette validation. Une autre question. Bonjour, comment peut-on reconstituer, avoir le détail du calcul du nombre de points affichés par année dans notre relevé de carrière? Il suffit, voilà, de demander votre relevé de carrière, de vous connecter sur votre espace personnel Agir Carco, où vous allez pouvoir regarder le nombre de points que vous avez acquis année par année. Bien sûr, si vous constatez une incohérence ou un manque, vous allez pouvoir nous contacter et demander une rectification de votre carrière. Ce que je vous rappelle, que vous l'avez vu tout au long de la présentation, une retraite, ça se prépare. Il y a beaucoup de démarches qui sont à faire. Il faut aussi avoir un relevé de carrière qui correspond bien à votre carrière, afin que votre départ en retraite soit une simple formalité. Donc, je vous conseille d'aller sur votre espace personnel, où vous allez pouvoir obtenir votre relevé de carrière et pouvoir le lire et en prendre connaissance, et venir à nous pour rectifier des manquements ou des incohérences. Vous pouvez également, sur cet espace personnel, demander un entretien individuel de retraite. Ça vous permet de rencontrer un conseiller, que ce soit par téléphone ou face à face. Ça vous permettra de discuter avec le conseiller de vos différents âges de départ possibles et de vos futurs montants de retraite. Ensuite, nous avons une autre question anonyme. Bonjour, j'ai deux enfants nés en 2003 et 2004. J'ai pris un congé parental de 36 mois suite à la deuxième naissance. Comment seront comptabilisés ces trimestres au niveau de ma retraite ? Alors, il faut savoir qu'en effet, comme l'a dit Colab tout à l'heure, chaque enfant vous valide en effet huit trimestres par enfant. Quatre trimestres pour la maternité et accouchement, et quatre trimestres pour l'éducation. Ça fait un total de huit. Par contre, attention, si vous avez fait un congé parental pour cet enfant, sachez que nous allons devoir comparer avec le congé parental qui lui valide des trimestres en fonction du trimestre civil réalisé par rapport à ce congé parental. exemple, vous avez fait six mois de congé parental, eh bien, ce sera deux trimestres de validé. Si vous avez fait trois ans de congé parental, eh bien, ce sera douze trimestres de validé. D'accord ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en effet, on va comparer le nombre de trimestres que vous avez eu pour votre majoration de durée d'assurance au nombre de trimestres que vous avez eu pour votre congé parental. Si le congé parental dépasse le nombre de trimestres de la majoration de durée d'assurance pour enfant, eh bien, à ce moment-là, c'est le congé parental qui sera pris en compte. exemple, vous avez huit trimestres pour un enfant de majoration de durée d'assurance pour enfant et vous avez douze trimestres de congé parental pour cet enfant, eh bien, nous allons retenir les douze trimestres du congé parental. Voilà ce que je voulais vous dire pour la réponse anonyme. Collab ? Une question, peut-on être éligible carrière longue si ce sont des maternités avant 20 ans et non du travail ? Alors, nous l'avons vu lors de la présentation, la condition d'avoir travaillé tôt, il faut avoir acquis des trimestres cotisés. Les cinq trimestres avant les 20 ans ou quatre trimestres, si vous êtes né en fin d'année, doivent être des trimestres cotisés, c'est-à-dire qu'il y a eu contribution par des salaires. Ensuite, bonjour, je vais demander ma retraite pour une aptitude au 1er janvier 2024. J'aurai 62 ans et 3 mois avec 158 trimestres. pourrais-je cumuler emploi avec ma retraite pour une aptitude ? Alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, si votre reconnaissance pour une aptitude est reconnue, c'est-à-dire si vous avez un avis favorable, après avoir fait votre demande au titre de l'inaptitude au travail, sachez que vous pouvez partir dès les 62 ans. Et là, vous êtes au taux maximum de la retraite, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres exigés pour partir à la retraite. Maintenant, une fois que vous êtes parti au taux plein, quand vous faites du cumul emploi à retraite, si vous souhaitez reprendre l'activité après une aptitude, sachez que même si vous êtes parti au taux plein, d'office, vous aurez un cumul plafonné. C'est-à-dire qu'il y aura un certain montant à ne pas dépasser qui sera déterminé par nous au niveau de l'assurance retraite. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si, par exemple, on détermine que vous ne devez pas dépasser les 1 000 € au niveau de votre futur revenu, si vous touchez 900 €, vous ne dépassez pas, donc on ne va pas toucher, en effet, à votre retraite. Par contre, si vous dépassez les 1 000 €, vous êtes à 1 500 €, eh bien, on va devoir réduire, en effet, le montant de votre pension de 500 €. D'accord ? Ensuite, une fois que vous arrêterez votre activité, on remettra, en effet, le montant tel quel. Donc, le mieux, c'est de, si vous reprenez une activité, dans ce cas-là, c'est de reprendre une activité un peu impartielle, en quelque sorte, pour éviter de dépasser le revenu plafonné. Une autre question de Laurent. Bonjour. Pour demander ma retraite, le site demande de déclarer les enfants. Quel est l'impact sur la retraite ? Mon conjoint, leur mère, pourrait-elle aussi les déclarer ? Ou un seul des parents peut-il le faire ? Alors, je réponds pour la retraite complémentaire Agircarco. Donc, les situations familiales vous permettent d'obtenir des majorations. En Agircarco, il existe deux majorations. Une majoration pour enfants à charge de l'ordre de 5 %, qui sont obtenues sur tous les droits Agircarco tout au long de votre carrière. On entend par enfant à charge un enfant qui a moins de 18 ans, ou qui a plus de 18 ans et jusqu'à 25 ans, s'il est étudiant, apprenti. Il y a d'autres situations qui peuvent être prises en compte. Également, une majoration pour enfants élevés, qui va être de l'ordre de 10 % pour 3 enfants, qui peut vous être octroyé. Donc, vous, papa, mais aussi aux mères, à la maman. Donc, ça va être 10 % pour 3 enfants sur les droits Agircarco cumulés tout au long de la vie active, pour les droits, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur, pour les droits que vous avez acquis à partir du 1er janvier 2012. Donc, il est très important de déclarer tous vos enfants, parce qu'ils vont vous permettre éventuellement de déclencher les majorations familiales. En effet, comme le dit Colab, chez nous à l'assurance retraite, au régime de base, si vous avez 3 enfants en plus, on peut vous majorer votre retraite de 10 % sur le montant global de votre retraite. Donc, ce qui va se passer, c'est que dès lors que c'est des enfants dits biologiques, donc 3 enfants en plus, les 2 parents, les pères et la mère, ont le droit au 10 %. Si c'est par contre des enfants qui sont élevés issus de familles recomposées, sachez que dès lors que vous avez la preuve que vous avez élevé les enfants et qu'ensuite vous avez eu une date de mariage, sachez qu'il faut avoir élevé les enfants pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire. À ce stade-là, les 3 pour les 10 % seront réalisés dès lors que vous avez les 3 enfants de réunis. Alors, nous avons une nouvelle question. À quelle date demander sa retraite pour bénéficier de la dernière année de calcul de sa pension ? Est-ce qu'il faut demander après le 31 décembre ? Alors attention, c'est une bonne question. Il faut penser à déposer son dossier de retraite. Si par exemple, vous partez au 1er janvier 2024, il faut penser à déposer son dossier quatre mois avant le point de départ. En effet, inutile d'attendre la fin d'année pour savoir à quelle date vraiment déposer le dossier, puisque nous tiendrons en compte jusqu'au dernier mois, en effet, de votre date de départ. Chez nous, au niveau de l'assurance retraite, par exemple, si vous partez au 1er janvier 2024, on aura ce qu'on appelle chez nous une date d'arrêt du compte qui sera déterminée au 31 décembre 2023. C'est-à-dire qu'en effet, c'est la date qui précède le point de départ. Le dernier jour du trimestre civil qui précède la date de départ. Donc, en effet, si vous voulez partir et avoir toute l'année qui sera répercutée pour votre départ, il est préférable de partir le 1er janvier. D'accord ? Une question de Marie-Josée. Quelles sont les conditions pour la surcote ? Alors, la surcote est attribuée au régime général. Tu me dis si je fais des erreurs, Gérald. Dès lors que vous remplissez les conditions pour partir à taux plein, elle est de l'ordre de 1,25% par trimestre civil supplémentaire. En ce qui concerne l'Agerc-Arco, il n'y a pas de système de surcote, à moins que vous parliez du coefficient de solidarité Agirc-Arco, qui est le coefficient majorant dès lors que vous décalez votre âge de départ par rapport au premier âge possible du régime général. Dès lors que vous décalez de deux ans votre date de départ à l'Agerc-Arco, vous allez bénéficier de 10% par le coefficient majorant sur votre pension Agirc-Arco. Alors, en effet, sur la surcote, ce qui est important de dire aussi, c'est que la surcote, il y a trois points importants. C'est surtout l'âge légal de la retraite. Il faut avoir atteint l'âge légal de la retraite avec la condition de durée d'assurance de réunie, donc d'avoir le nombre de trimestres exigés pour partir à la retraite au taux plein. Et un dernier lieu, le troisième point, c'est de continuer l'activité. Donc, en effet, comme l'a dit Colab, chaque trimestre que vous allez faire en plus va vous valider 1,25% par trimestre civil, soit une année de plus vous représente 5%, deux années de plus 10%. Voilà. Alors, nous avons une question de Azevedo. Je suis assistante maternelle. Une fois à la retraite, puis-je continuer à garder les enfants encore sous contrat? Alors, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tant qu'assistante maternelle, vous avez un agrément et vous n'êtes pas soumis à condition de cessation d'activité. Donc, en effet, vous pouvez continuer votre activité, partir à la retraite et continuer l'activité tant que votre agrément, tant que vous avez l'agrément qui est en cours. D'accord? Donc, il n'y a pas de cessation d'activité et il n'y a pas de plafond. Vous êtes exclu, en effet, en quelque sorte, du cumul emploi retraite. Vous êtes d'office en plafond. Vous n'avez pas de plafond. Vous êtes en intégrale directement. Voilà. Ensuite... Une question anonyme. Est-ce que les trimestres du service militaire sont comptés comme des trimestres cotisés? Alors, nous l'avons vu dans la présentation, les services militaires sont des trimestres validés par l'assurance retraite. Par contre, ils peuvent être réputés comme cotisés pour rentrer dans les conditions d'égébilité de la carrière longue jusqu'à 4 trimestres. Alors, ensuite, nous avons une question. J'ai travaillé 20 ans en France. Une question anonyme. J'ai travaillé 20 ans en France. Maintenant, je travaille en Allemagne depuis 21 ans. Comment vais-je recevoir ma retraite française? Alors, attention, il faut savoir qu'en effet, si vous avez travaillé à l'étranger, c'est le lieu de dépôt de résidence qui est le lieu de dépôt de votre dossier de retraite. En effet, si vous résidez dans un pays qui a signé une convention avec la France, avec un accord de sécurité sociale, ce qui est le cas avec l'Allemagne ou encore en zone européenne, à ce moment-là, vous pouvez déposer votre demande auprès de votre caisse de retraite de votre pays de résidence en indiquant bien que vous avez travaillé en France et que, ainsi, les échanges d'informations se font directement entre le régime de retraite des pays concernés. Alors, si par contre, vous résidez dans un pays en France et que vous avez un accord avec un pays international, à ce moment-là, vous faites votre demande de retraite directement en France et nous, nous allons faire le lien avec le pays qui a signé une convention avec nous. Alors, ça, ça fait un petit rebond avec la question de Van Fralschem. J'ai travaillé deux ans en Allemagne, puis je récupérerai ces trimestres. En effet, comme disait Gérald, puisqu'il y a une convention bilatérale entre la sécurité sociale française et allemande, vous pouvez récupérer ces trimestres qui seront comptabilisés dans votre durée d'assurance totale. Par contre, en Agir Carco, si vous n'avez pas cotisé volontairement auprès de l'Agir Carco, il n'y aura pas de point de retraite complémentaire. pour cette période travaillée en Allemagne. Alors, nous avons une question de N.S.E.J. quel est l'impact ou la différence entre trimestres validés et trimestres cotisés ? En fait, combien de trimestres cotisent et lesquels ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que déjà, les trimestres validés sont des trimestres d'assurance. C'est tous les trimestres qui existent. Vous avez des trimestres cotisés, dans ces trimestres d'assurance validés, vous avez des trimestres cotisés, vous avez aussi des trimestres assimilés avec les périodes d'interruption involontaire d'activité, les trimestres pour enfants ou encore les trimestres que vous pourriez racheter ou les trimestres étrangers. Alors, attention, les trimestres cotisés, eux, la différence, c'est que c'est uniquement les trimestres liés à l'activité professionnelle. Vous avez des revenus, donc vous cotisez pour ces trimestres. Alors, combien de trimestres cotisent ? En réalité, les trimestres cotisés, la distinction se fait uniquement pour les dates de départ et les dispositifs de retraite surtout anticipés où on a besoin d'avoir le nombre de trimestres cotisés, comme par exemple la carrière longue ou encore, on en a parlé tout à l'heure, par rapport aux retraites anticipées assurées handicapées. Donc, c'est pour ces situations qu'il faudra surtout avoir le nombre de trimestres cotisés. Maintenant, pour un départ à l'âge légal, on va retenir surtout la durée d'assurance, c'est-à-dire le trimestre dit validé. Et comme vous me dites combien de trimestres qu'il faut, par exemple, pour faire simple, une génération, quelqu'un qui est né à partir du 1er septembre 1961, cette personne peut partir à la retraite à 62 ans et 3 mois et il faudra qu'elle réunisse 169 trimestres. Tous trimestres confondus, c'est-à-dire trimestres d'assurance validés. Quelqu'un qui est né en 62, il pourra partir à 62 ans et 6 mois et avec 169 trimestres. Quelqu'un qui est né en 63, c'est 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres. Et ainsi de suite pour arriver à quelqu'un qui est né, par exemple, en 68 à 64 ans et 172 trimestres. une question de Isa. J'ai eu trois enfants. Puis-je partir avant l'âge légal? Alors, nous l'avons vu dans la présentation, pour partir avant l'âge légal, il y a deux conditions à retenir au titre de la carrière longue, avoir commencé à travailler tôt et avoir une durée d'assurance requise selon votre génération. Donc, pour savoir si vous êtes éligible à la carrière longue, je vais vous conseiller d'utiliser notre simulateur MAREL afin de rentrer tous les critères de votre situation familiale, mais aussi de votre carrière. Ça vous permettra de savoir si vous êtes éligible à la carrière longue, de voir les différents âges auxquels vous pourrez partir et surtout d'avoir une estimation de vos futures pensions de retraite, que ce soit celle de l'assurance retraite ou de la GERCAR. Alors, j'ai une question anonyme aussi. Comment intégrer les huit trimestres pour mon enfant qui n'apparaissent pas sur mon relevé de carrière? Alors, il faut savoir qu'en effet, contrairement aux trimestres cotisés ou aux trimestres assimilés qui, eux, sont reportés automatiquement sur votre relevé de carrière, les trimestres pour enfants n'apparaissent pas automatiquement. Vous avez une démarche à faire au niveau de l'assurance retraite. Donc, je vous invite à aller sur le site de l'assurance retraite.fr et d'aller dans la partie formulaire du site où vous retrouverez un document qui s'appelle majoration de durée d'assurance pour enfants. Alors, il y a un document pour la mère, un document pour le père s'il a droit à des trimestres. Et à ce moment-là, vous pouvez compléter ce document et le renvoyer soit par voie dématérialisée ou soit directement par voie postale à l'assurance retraite. Il faudra juste joindre le livret de famille et ou la copie intégrale ou l'acte de naissance, excusez-moi, de chaque enfant. Alors, j'ai une autre question qui est scindée avec. Il y a Payette qui me demande pourquoi le site d'assurance retraite n'a pas été mis à jour le 7 juin 2023, comme cela a été prévu. Il faut savoir qu'en effet, il y a une mise à jour qui est prévue par rapport à Marelle. Cette mise à jour va passer normalement ce soir. Donc, à partir de demain ou dans la fin de la semaine, vous pourrez en effet avoir l'outil Marelle qui intégrera toutes les informations qu'on a pu vous donner ce matin, cet après-midi, excusez-moi, avec l'intégration de tous les paramètres prévus pour la réforme. Une question de Frédéric. Né au mois de 1964, à quel âge je puisse imaginer prendre ma retraite? Je n'ai pas d'interruption de travail, sauf de congé maternité. Donc, comme vous êtes né à compter de 1964, vous allez être concerné par la nouvelle réforme des retraites. Pour votre génération, ce sera un départ à partir de 63 ans, si vous avez acquis 171 trimestres. Comme le disait Gérald et comme je l'ai dit auparavant, n'hésitez pas à accéder à votre espace personnel pour lancer des simulations sur le simulateur Marelle. Ça vous permettra d'identifier à quel âge vous allez pouvoir partir et d'obtenir des estimations, que ce soit pour votre pension régime général et aussi complémentaire Agir Carco. Merci. Une dernière question, peut-être Gérald? Une dernière question. Donc, j'ai une dernière question. J'ai des conditions pour la carrière longue avant le 1er septembre, mais je n'ai pas fait ma demande de retraite. Serais-je encore dans les conditions actuelles? Alors, en fait, ce qui se passe, si vous avez des conditions pour la retraite anticipée pour carrière longue avant le 1er septembre, ça veut dire qu'en effet, vous pouvez partir avant le 1er septembre, c'est que vous entrez dans les conditions où vous étiez, vous pouviez partir avant la réforme en vigueur et qui va passer en vigueur. En effet, si vous pouvez partir avant cette réforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas concerné par la réforme. T'as une question encore? Non? Oui, on peut peut-être répondre. Je vois qu'il nous reste peut-être une minute. On peut répondre peut-être à une autre question. Alors, il faut savoir aussi que par rapport à la retraite anticipée pour carrière longue, pour savoir si vous avez droit à une retraite anticipée pour carrière longue, il faut envoyer ce qu'on appelle une attestation d'éligibilité, une demande d'attestation pour savoir si vous êtes éligible à la retraite anticipée pour carrière longue. Alors, généralement, vous pouvez demander cette attestation neuf mois avant votre point de départ de la retraite anticipée. Et à ce moment-là, vous pourrez recevoir une attestation qui vous donne l'éligibilité à ce départ. Si vous ne faites pas cette demande d'attestation au préalable, vous ne pouvez pas faire votre demande de retraite carrière longue derrière. Il faut absolument anticiper au préalable et faire cette demande d'attestation pour savoir si vous êtes éligible ou non à la retraite anticipée pour carrière longue. Voilà, et bien sûr, si le régime général vous octroie la carrière longue, il y a bien sûr des parts à tout plein à la GERCARCO. Nous sommes complémentaires à l'assurance retraite. Bonjour, une question de Jean-Michel. Je suis en invalidité catégorie numéro 2 et je suis actuellement sans emploi. Pourrais-je partir à la retraite au taux plein? Alors, attention, il faut savoir en effet que quelle que soit la catégorie d'invalidité, une, deux ou trois, vous êtes à la retraite au taux plein dès 62 ans. D'accord? Sans condition de durée d'assurance à obtenir. En effet, vous pouvez partir à la retraite au taux plein dès les 62 ans par rapport à la pension des validités. Je crois qu'on arrive au terme des 45 minutes. Des questions réponses? Merci à tous pour votre écoute. Voilà. Nous vous remercions beaucoup pour votre écoute. Collab, je te laisse clôturer. Oui, merci à tous pour votre participation. Vous avez été très nombreux à poser des questions. Ce webinaire sera disponible en replay. Vous le recevrez en lien par mail. Et continuez, voilà, à naviguer sur les sites de retraite de l'assurance retraite ou de la GERCARCO. Et n'oubliez pas de, voilà, de regarder vos relevés de carrière, de venir à nous s'il y avait des manquements, afin que votre relevé de carrière soit régularisé, mais aussi d'utiliser le simulateur qui va vous permettre d'identifier les différents âges de départ auxquels vous pourrez partir et surtout d'avoir les estimations de vos futures pensions. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.